On va vous parler donc justement de la consommation verte, qu'est-ce que c'est la consommation verte, qu'est-ce que c'est les garanties d'origine, les corporate PPA, est-ce qu'il y a une accélération en vue ou pas, on va demander aux personnes autour de nous pour vous répondre et on va couvrir évidemment les deux sujets principaux que sont l'électricité et le gaz. Donc je commence à ma gauche, Étienne Goudal qui est directeur stratégie de GRDF, Mohamed Mohamedi qui est responsable grand compte et qui s'occupe de tout ce qui est service en électricité renouvelable chez Origo, et puis nous avons Uber Roy qui est responsable de marché valorisation également sur les sujets de garantie d'origine. Donc aujourd'hui c'est finalement comment on peut décarboner la consommation électrique et gaz et je vais commencer à interroger chacun d'entre eux et puis nous aurons des questions et n'hésitez pas à intervenir, levez la main pour que ce soit vivant et qu'on ait aussi vos questions. Toute question sera pertinente. Uber, est-ce que c'est possible de nous présenter la façon aujourd'hui pour un producteur d'énergie d'accompagner une entreprise dans sa décarbonation ? Beaucoup d'entrepreneurs se demandent comment faire et que peut faire finalement un producteur pour la décarbonation, quels sont les modèles, les solutions d'optimisation ? Oui bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors déjà la bonne nouvelle c'est qu'on peut décarboner sa consommation électrique, les solutions existent, on va essayer de rester le plus global pour que vous compreniez bien les différents mécanismes. Aujourd'hui donc pour expliquer, UNIT est un producteur indépendant d'énergie renouvelable dont le métier c'est d'installer et d'exploiter des centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques. Donc grosso modo on est producteur d'électricité de ce type là et Green Access est la filiale dédiée à la valorisation de cette électricité qui est produite. Aujourd'hui je pense qu'il y a deux étapes à conduire quand on est consommateur d'électricité pour voir comment on peut la verdir. Déjà premièrement c'est comprendre sa consommation, c'est à dire quelle est-elle, quels sont les leviers qu'on peut éventuellement avoir pour optimiser cette consommation d'électricité. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais je pense que tous les réseaux intelligents sont déjà un premier moyen pour comprendre ça. Et puis derrière il y a un sujet, c'est qu'il faut aussi comprendre que le renouvelable aujourd'hui a un inconvénient, largement évoqué par ses détracteurs, c'est son intermittence. C'est à dire qu'un parc éolien a grosso modo une production à peu près stable sur l'année mais il y a quand même une saisonnalité. Le solaire clairement produit des cloches sur la journée, plus forte en été et plus faible en hiver. L'hydroélectricité permet d'avoir le moins d'écarts possible mais l'hydroélectricité n'est pas la plus simple à déployer en termes de territoire. Donc il faut bien comprendre quelle est sa consommation pour ensuite essayer de comprendre et identifier quelle est la production à mettre en face et qu'est-ce qui peut être adapté. Il y a évaluement aussi toutes les solutions de stockage aujourd'hui qui sont des bons moyens pour venir aider à linéariser ces productions. Une fois qu'on a fait ce constat-là, derrière c'est pour vous en tant que consommateur comment accéder à cette production verte. Soit avoir affaire à des fournisseurs qui vont venir faire pour vous en fonction de votre besoin le travail d'aller agréger un certain nombre de centrales et répondre à votre consommation. Si vous êtes sur des consommations un peu plus fortes, il peut y avoir l'intérêt, comme il est évoqué, d'aller sur des PPA, qu'on appelle nous des contrats d'achat direct d'électricité, parce qu'on n'est pas obligé de tout angliciser. Et donc là vous pouvez directement accéder à la source renouvelable auprès d'un producteur. Sachant que par-dessus tout ça, et je pense que Mohamed ça fera le bon lien pour toi, il y a aussi l'outil des garanties d'origine, qui est un outil de pilotage. Beaucoup le décrit comme quelque chose de greenwashing, ce n'est pas le cas. C'est un vrai moyen de contrer les inconvénients physiques du marché de l'électricité, puisqu'aujourd'hui une fois que vous avez injecté votre électron dans le réseau, vous ne pouvez pas dire qui en est son consommateur. Et donc la garantie d'origine est un moyen pour vous de venir justifier une consommation électrique verte, si ce n'est pas déjà le cas, par votre fourniture directement, et donc de venir décarboner cette consommation électrique. Je pense que c'est déjà un bon point de départ. Et alors peut-être la garantie d'origine, ça représente quoi exactement ? Qu'est-ce que c'est ? Une unité ? Une valeur ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une excellente question. La garantie d'origine, c'est un certificat qui vient attester de l'origine renouvelable d'une électricité. Et globalement, on a une garantie d'origine pour 1 MWh d'électricité renouvelable produite. D'accord. Donc je pense qu'on va voir ça. Mais ça veut dire que je peux finalement, dans ces mécanismes d'optimisation, je peux acheter de l'électricité qui est verte et je peux acheter la garantie d'origine séparément qui est verte ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est, je pense, lié à votre besoin de consommation électrique. Il faut réfléchir aux bonnes outils à utiliser. La garantie d'origine, en fait, c'est le point d'entrée. C'est-à-dire que si vous avez déjà aujourd'hui un contrat avec des fournisseurs classiques qui vous fournissent une électricité qu'on appelle grise, c'est-à-dire un mix général, vous avez la possibilité d'adosser l'achat de garantie d'origine pour venir dire que finalement, vous venez soutenir la filière renouvelable et acheter cette électricité verte, ou en tout cas, les certificats adossés pour venir derrière décarboner le mix de votre consommation électrique. D'accord. Et alors Green Access fait quoi exactement ? Intervient pour qui et propose quels services ? Alors nous, Green Access, on a une position un peu centrale puisqu'on est filière d'un producteur, mais on ne travaille pas que pour UNIT. On travaille pour un certain nombre d'autres producteurs. L'idée, c'est de leur donner accès au marché de consommateurs s'ils souhaitent y avoir accès. Et pour les consommateurs finaux d'électricité, c'est venir vous aider à qualifier votre besoin et aller chercher la bonne solution derrière en termes de sourcing et de fourniture d'électricité verte. Et de mixte. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Hubert. Donc, on va passer à, je pense à, oui, à Mohamed. Alors, on parlait des géos. Je pense que Mohamed, vous êtes un spécialiste des géos. Quel est justement le marché, l'activité du marché des géos aujourd'hui ? Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, qui est votre société aussi ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez le faire. Donc, Mohamed Mohamedi, responsable de Grand Compte au sein d'Origo. Donc, Origo est une société lyonnaise créée en 2014. Et donc, nous sommes principalement fournisseurs de garanties d'origine, électricité et biométhane. Et donc, en fait, notre but va être d'accompagner les clients finaux dans leur consommation d'énergie d'origine renouvelable. Donc, de définir ensemble la solution, de sourcer auprès du marché les garanties d'origine que vous souhaitez. Et ensuite, vous accompagner tout au long de la vie du contrat en vous livrant des attestations d'utilisation qui sont donc ces garanties d'origine. Juste, ce que c'est qu'une garantie d'origine, c'est égal à 1 MWh pour l'électricité comme pour le biométhane. Je vais parler d'énergie en général et pas me concentrer uniquement sur l'électricité ou sur le biométhane. C'est exactement le même mécanisme pour l'un comme pour l'autre. Donc, en fait, quand un producteur d'électricité ou de biométhane injecte sur le réseau 1 MWh d'énergie, il a l'opportunité de faire une demande d'émission sur le registre. Donc, EIX pour l'électricité et GRDF pour le biométhane. Et donc, une fois que cette demande est validée, ça va vous permettre de créer une garantie d'origine que vous allez par la suite pouvoir revendre à des intermédiaires, à des fournisseurs et donc qui vont par la suite les vendre à des consommateurs finaux. Et donc, c'est à ce moment-là que la garantie d'origine est dite utilisée. Donc, elle a été utilisée pour le compte d'un client final. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déclarer, communiquer de manière officielle et légale que vous consommez de l'énergie d'origine renouvelable. Vous allez pouvoir utiliser également cette attestation d'utilisation pour dire que vous réduisez votre empreinte carbone sur les différents scopes quand on utilise la méthodologie du GHG protocole. Bien évidemment, ce qui n'est pas le cas pour la méthodologie de l'ADEME en France, par exemple. Mais on peut y revenir un peu plus tard. Et donc, voilà au final les deux objectifs de la garantie d'origine. Ça va être de pouvoir communiquer de manière officielle sans être puni, entre guillemets. Et le deuxième, de éventuellement réduire votre empreinte carbone. Ensuite, quel est l'état du marché actuellement sur les garanties d'origine ? Donc, en électricité, sur l'année 2022, on voit qu'il y a quand même une baisse de la consommation électrique globale en Europe et aussi en France. On peut penser que c'est dû à des prix qui ont flambé et donc des entreprises qui se sont malheureusement arrêtées de produire et de travailler. Mais aussi à certains efforts de certaines entreprises qui essayent d'optimiser leur consommation d'énergie et qui font un travail énorme derrière de réduction et d'optimisation. Donc, si on fait le parallèle avec la consommation d'énergie verte et d'électricité verte dans ce cas-là, on voit qu'on est à peu près à 13-14% en France. Ce qui est relativement faible comparé à d'autres pays européens. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut penser que c'est faible ? Et pourquoi c'est faible ? En France, on a un mix, malheureusement ou heureusement, qui est énormément décarboné grâce au nucléaire. Et donc, on peut penser que certaines entreprises ne trouvent pas le besoin d'aller se couvrir et d'opter pour des solutions décarbonées parce que le nucléaire est là et parce que notre empreinte carbone est faible. Donc ça, c'est pour l'électricité. Et ensuite, pour le biométhane, l'an dernier, donc 2022, on a annulé environ 5 TWh, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui représente 1,6% de la consommation de gaz en France. Et donc là, on est clairement, clairement, très loin du compte. Et il faudrait essayer d'accélérer, justement, comme le souligne le titre de la conférence, essayer d'aller vers cette démarche de promouvoir les garanties d'origine biométhane parce qu'elles ont des bénéfices. Mais il faut garder en tête que la filière se développe, que les volumes augmentent d'année en année, qu'on est passé de 3 TWh de garanties d'origine utilisées en 2021 à 5 en 2022. Donc on a une augmentation de 2 TWh, ce qui est non négligeable. Et donc, il faut continuer dans cette voie. Bien évidemment, il faut que l'offre suive le rythme également, parce qu'on a souvent une demande qui explose et qui augmente beaucoup plus rapidement que l'offre. Et donc, c'est trouver le bon compromis entre une offre qui augmente assez rapidement et une demande qui suit l'offre. Mais alors, justement, dans ce marché-là qui est naissant et croissant, quels sont les différents acteurs qu'on retrouve dans le marché des garanties d'origine ? On a différents types d'acteurs. Donc on peut avoir, au tout début de la chaîne, les producteurs d'électricité ou de biométhane, qui, grâce à leur production d'énergie, vont permettre de générer des garanties d'origine. Donc, grâce à ces garanties d'origine, on va pouvoir, par la suite, soit les vendre à des fournisseurs, qui vont devenir une sorte d'intermédiaire et qui sont en contact direct avec des clients finaux, soit des intermédiaires comme Origo, qui rachètent, en fait, des garanties d'origine aux producteurs, qui ont un portefeuille de clients derrière et qui, donc, revendent ces garanties d'origine aux consommateurs finaux. Ensuite, vous avez, vous pouvez avoir également, je m'étais noté deux, trois points, et vous avez également l'État, en fait. Alors, pourquoi l'État ? L'État subventionne énormément la filière de développement d'électricité d'origine renouvelable, mais également biométhane. Et en fait, comme il subventionne ces projets, l'État récupère un certain nombre de garanties d'origine pour l'électricité et pour le biométhane. Pour le biométhane, il y a une petite particularité, c'est uniquement les installations qui ont été mises en service après le 9 novembre 2020. Et donc, en fait, l'État devient propriétaire automatiquement de ces garanties d'origine et le revend via des enchères. Donc, en fait, ici, on peut considérer l'État comme un producteur de garanties d'origine et qui vient mettre en vente ces garanties d'origine. Donc, voilà le panel des différents acteurs qu'on peut avoir sur le marché de la garantie d'origine. Mais alors, comment les garanties d'origine vont évoluer, bouger dans le temps ? Comment on va les valoriser différemment ? Est-ce le marché, est-ce qu'on est vraiment sur un vrai marché de trading ou de plus en plus ? Alors, sur l'électricité, on est dans un marché de trading depuis maintenant un moment. Le mécanisme pour l'électricité est plus mature que pour le biométhane. Il existe depuis une vingtaine d'années à peu près. Prenons l'exemple de milieu d'année 2022. On a clairement observé une explosion des prix de la garantie d'origine. C'est lié à deux raisons. La première, c'est qu'on a eu des phénomènes de sécheresse qui ont énormément impacté la production de garanties d'origine. Et en parallèle, on a une demande qui explose de la part des consommateurs finaux, qui entame tous des démarches de neutralité carbone, de réduction de l'empreinte carbone, etc. Ce qui fait qu'il y a une certaine tension sur la demande, qui fait que l'offre en face, on a une offre qui augmente très lentement. Et donc automatiquement, les prix explosent. Pareil pour le biométhane. Pour le biométhane, on a observé courant d'année 2022 une accélération de la demande. De plus en plus d'acteurs sont intéressés par utiliser des garanties d'origine biométhane. Et pareil, on observe des prix qui augmentent petit à petit. Plus en fait, la demande rattrape l'offre et plus les prix augmentent. Pour le moment, le marché est encore long, c'est-à-dire que l'offre excède la demande. Mais petit à petit, on pense que le marché va forcément, à un moment donné, s'inverser. Parce qu'on pense que la demande excèdera l'offre. Alors peut-être une question, Mohamed et Hubert, à vous deux. En restant sur la partie électrique, on sait que le marché des PPA s'est développé. Avant, les garanties d'origine avec le soutien de l'Etat étaient à l'Etat, qui arbitre, qui en bénéficie. Ce qui est normal en donnant finalement sa garantie et son soutien. Elle a la garantie d'origine. On passe dans un marché privé depuis 4-5 ans en France, dans lequel on vend l'électricité et les garanties d'origine. Et en effet, depuis l'an dernier, on voit cette dissociation entre la vente de l'électricité et des garanties d'origine avec des phénomènes d'optimisation. Est-ce qu'à votre avis, l'un ou l'autre, ce marché-là est gérable ou est-ce qu'il présente des risques pour les acheteurs et pour les producteurs ? Je me permets. Aujourd'hui, on constate deux pratiques dans le cadre des PPA, des CAD. Il y a des producteurs qui intègrent les garanties d'origine parce qu'ils considèrent qu'il faut aller au bout de la démarche. Et on ne va pas juste acheter le flux électrique renouvelable, il faut associer les garanties d'origine avec. En revanche, il y en a d'autres qui voient dans les garanties d'origine peut-être un surcoût dont ils peuvent se priver ou un mécanisme qu'ils peuvent valoriser un petit peu différemment parce que leur objectif, c'est surtout de communiquer sur le fait qu'ils ont effectivement une électricité physiquement sourcée auprès de sources décarbonées. Ma lecture, c'est que je pense qu'à terme, demain, il faut quand même avoir en tête que l'idée, c'est de garder pour la garantie d'origine son objectif premier, à savoir flécher la production renouvelable. Donc je pense que la pratique de demain, ce sera que les garanties d'origine resteront associées au PPA et seront consommées en même temps que le flux électrique. Parce qu'il y a un autre sujet aujourd'hui, c'est que les CAD, les PPA, sont aujourd'hui des contrats qui sont à leur balbutiement en France, on le constate. Le marché qu'on considère comme en avance en Europe, c'est l'Espagne, qui est des pratiques beaucoup plus avancées que le marché français. Aujourd'hui, sur le marché français, quand on est un consommateur final et qu'on souhaite signer un contrat de ce type-là, il faut avoir le niveau de consommation nécessaire, être capable de négocier les coûts d'agrégation, qui correspondent à ces coûts pour aligner la production et faire qu'elle soit intégrée dans le profil de consommation finale. Et puis, il y a être finalement financièrement assez viable, puisque aujourd'hui, les banques françaises débutent sur les sujets et viennent d'un univers un petit peu idéalisé, où avant EDF achetait tout, il y avait le contrat de l'État, pendant 20 ans, c'était l'État français qui contractualisait, et maintenant, il faut leur dire, en face, c'est pendant 10, 15, 20 ans, non pas EDF, mais une ETI locale, une entreprise du CAC 40 ou autre, qui va venir acheter mon électricité à un prix défini. Donc, ma vision est que les deux vont rester liés, enfin, en tout cas, sont amenés à rester liés dans le futur. Et même si la garantie d'origine prend de la valeur, parce qu'on peut voir des montages, finalement, où je sépare, je ne vends que l'électricité verte parce que, finalement, la garantie d'origine à moi, consommateur, m'importe moins, ou bien je la récupère pour la revendre sur le marché, finalement, parce que le prix est important, et en effet, ça fait une brique de complexité pour les financiers qui financent ce projet. Absolument, oui, tout à fait. Mohamed, vous partagez cet avis ? Je partage. Après, j'aimerais juste dire qu'avoir une consommation d'électricité via un PPA ou consommation de biométhane via un BPA à 100%, je pense que ça reste compliqué, surtout quand on a une consommation importante. Donc, il faut vraiment voir la chose comme un mélange de solutions, donc de continuer à acheter une partie via le marché, une autre partie via un PPA ou BPA, et puis une autre partie via éventuellement de l'autoconsommation, par exemple. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, le second, sur est-ce que la géo sera toujours associée à l'électricité ou au biométhane dans le cas d'un PPA ou un BPA, en fait, il faut voir quel est l'objectif du client. Si son objectif, c'est de communiquer, il sera obligé de, je pense, c'est dans son intérêt de garder la garantie d'origine, de l'utiliser pour son propre compte et de communiquer derrière, et ensuite réduire son empreinte carbone. S'il n'a aucun objectif de réduction d'empreintes carbone ou de communication, à ce moment-là, c'est une opportunité pour lui de la revendre sur le marché et d'en tirer les bénéfices pour éventuellement dépenser, investir dans un autre projet, par exemple. Merci, merci déjà. Je prends juste 10 secondes, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Les producteurs indépendants ont aussi cette capacité à accompagner les consommateurs dans l'évaluation de leur foncier. Je prends vraiment une minute, parce qu'il nous reste quelques sujets, mais je ne l'ai pas évoqué. Aujourd'hui, on constate qu'on a des discussions avec des consommateurs qui nous disent, moi, en fait, finalement, à côté de mon usine, j'ai 5 hectares de terrain, je ne sais pas quoi en faire, je les ai sécurisés il y a 10 ans parce que je voulais agrandir ma ligne de production, je sais que je n'en ai pas besoin parce que les objectifs du groupe ont évolué, qu'est-ce que je peux faire ? Là, l'objectif est très simple, c'est valoriser ce foncier, essayer d'estimer à quel prix un producteur est capable de venir vous louer le terrain et de quel revenu vous pouvez en dégager, quelle production derrière il va générer, à quel prix il va devoir revendre cette production pour absorber son investissement, parce que c'est quand même toutes les démarches quand on construit un projet de ce type-là. Et puis derrière, une fois qu'on a l'équation économique, se mettre d'accord sur est-ce que finalement, je viens brancher directement à l'usine dont je suis propriétaire, la centrale qui est détenue par le producteur, est-ce que je vais pouvoir absorber la production, est-ce que je fais un PPA ou un CAD directement avec cette centrale pour l'intégrer dans la consommation de mon groupe, ou est-ce que finalement je n'en ai aucun intérêt, je ne prends que le flux financier et je laisse ce producteur se débrouiller avec la consommation qui va l'injecter sur le réseau. Donc ça c'est un vrai sujet dans la réflexion globale de la consommation d'un industriel ou d'une entreprise, c'est de réfléchir aux possibilités de son foncier. Et attention, aujourd'hui on parle de l'autoconsommation sur toiture qui est très poussée par l'Etat, juste une information, sachez qu'aujourd'hui sur ces infrastructures-là, il faut un bâtiment capable de supporter 20 à 25 kg par mètre carré. Donc on n'est pas sur une installation anodine. Mais tout est bon à prendre et aujourd'hui les panneaux solaires au sol sont vraiment très avancés en termes de technologie, on peut rapidement atteindre des puissances qui font qu'on a une électricité suffisante et à un prix qui peut être compétitif. Merci beaucoup. Alors Mohamed l'a abordé tout à l'heure, on parle de BPA, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on parle surtout de PPA, on vend de l'électricité. Est-ce qu'on vend du biomethane aujourd'hui en France dans des contrats privés ? Quel est le développement ? Quelle est l'anticipation ? Et pourquoi on ne les a pas vendus plus tôt ? Qu'en pensent GRDF et puis Etienne ? Alors je ne sais pas s'il faut présenter GRDF peut-être. Je pense que GRDF est connu par beaucoup de monde. Peut-être juste un petit rappel du rôle de GRDF. GRDF a finalement dans toute cette filière-là plutôt une logique de trait d'union parce que comme l'ont rappelé Hubert et Mohamed, on peut séparer d'un côté l'énergie produite, l'électron, la molécule de gaz et puis de l'autre côté la garantie d'origine. GRDF c'est quand même d'abord le gestionnaire de réseaux de distribution de gaz, donc finalement l'exutoire qui permet finalement à tous ces producteurs de biomethane d'injecter leur biomethane et donc de pouvoir le valoriser. Et puis GRDF c'est également le gestionnaire du registre des garanties d'origine biomethane actuellement. Donc on a aussi ce rôle de trait d'union finalement entre les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs sur finalement cette preuve de décarbonation à travers de la garantie d'origine biomethane. Il faut avoir en tête que le développement de la filière biomethane est beaucoup plus récent que le développement des filières d'électricité renouvelable. Je ne parle même pas de l'hydroélectricité mais même les filières éoliennes ou photovoltaïques, c'est des filières qui ont, Hubert le disait tout à l'heure, je crois une vingtaine d'années au moins dans leur développement industriel. Je rappelle que le biomethane a démarré il y a dix ans. On va passer ce mois-ci le cadre des 10 TWh de capacité de production de biomethane qui vont être mis en service début mai. Donc on est vraiment sur une filière qui a démarré plus tardivement. Et donc bien évidemment la filière a démarré avec le soutien de l'État, avec ce qu'on appelle des tarifs d'achat en guichet ouvert. Donc un mécanisme comme ça a été expliqué où les garanties d'origine sont émises mais où finalement une partie significative de la valeur de la garantie d'origine est récupérée par l'État qui a subventionné la production du biomethane. Et on est aujourd'hui finalement sur un point de bascule également où on voit de plus en plus de demandes de biomethane c'est-à-dire des acteurs, des entreprises, des industriels, des bailleurs sociaux qui veulent du biomethane pour se décarboner et qui donc sont prêts à acheter directement du biomethane auprès de producteurs pour finalement avoir accès à la pleine valeur de décarbonation de ce biomethane. C'est finalement ça la bascule qu'on voit. Alors bien évidemment les prix de marché de l'énergie qu'on a constaté en 2022 ont accéléré la demande et il y a eu une période, j'aimerais dire le second semestre 2022 où on était à plusieurs dizaines de sollicitations par semaine pour savoir comment le registre des garanties d'origine pourrait gérer la mise en oeuvre de tel BPA. Aujourd'hui ça s'est un peu tassé évidemment mais on voit bien que c'est quand même un vrai sujet parce que je rappelle que la production d'électricité ou de gaz renouvelable et en particulier de biomethane c'est une production qui a un coût qui est fixe sur les 15 prochaines années. Donc quand vous êtes un industriel, quand vous voulez une sécurité finalement sur la variabilité, sur la volatilité des prix, que ce soit le prix de l'énergie ou que ce soit le prix de la décarbonation quelque part, la mise en oeuvre d'un BPA c'est une vraie solution puisque vous avez un prix garanti, fixe, sur 15 ans. Je rappelle également, pour le coup c'est une petite différence entre les infrastructures électriques et les infrastructures gazières, c'est qu'il n'y a pas de sujet de stockage dans les infrastructures gazières puisque toutes les solutions de flexibilité de stockage sont déjà en place. Vous n'avez pas besoin de développer des batteries, de gérer une production intermittente. La production de biomethane elle est continue tout au long de l'année et même si votre consommation est saisonnalisée, les infrastructures de stockage et de flexibilité sont déjà en place, déjà en service. Donc il n'y a pas ces sujets là qui sont à prendre en compte. Donc c'est pour ça que finalement aujourd'hui on voit une demande qui augmente sur les BPA parce qu'on a vraiment cette logique de décarbonation. Puis le dernier point on va dire qui a confirmé cette accélération ça a été les textes réglementaires qui sont parus récemment. Je fais en particulier référence à un décret qui est paru au mois de décembre 2022 qui a véritablement confirmé ce qui était on va dire plutôt officieusement admis par l'administration qui est qu'une garantie d'origine de biomethane signée dans le cadre d'un BPA donc dans le cadre d'un contrat direct d'achat est bien reconnue comme étant intégralement décarbonante que ce soit pour la décarbonation du secteur du transport ou pour les quotas de CO2 par exemple. Mais alors Etienne, vous pensez vraiment que c'est pour cette raison que ça ne s'est pas développé plus tôt c'est-à-dire qu'il y avait encore un doute sur cette décarbonation avant décembre 2022 ? Non, le vrai sujet qui a fait que ça a mis un peu de temps à se développer c'est exactement la même chose que ce qu'a évoqué Hubert sur l'électricité et la différence entre le marché français et le marché espagnol. Vous avez des organismes financiers, quand vous signez un BPA il faut bien se rendre compte que le producteur de biomethane il a besoin d'une sécurité il a besoin de pouvoir aller voir sa banque et de lui dire j'ai un acheteur de biomethane qui va être capable de m'acheter mon biomethane pendant 15 ans de façon sûre avec finalement suffisamment de surface financière pour être capable de payer pour permettre l'amortissement de l'installation. Donc historiquement on était sur des tarifs d'achat soutenus par l'Etat donc forcément l'Etat est une très bonne garantie financière tout comme EDF pour l'électricité aujourd'hui dans le cadre d'un BPA la question se pose et les organismes bancaires avaient déjà un vrai besoin aussi de savoir ce qui allait se passer donc je pense qu'un producteur de biomethane qui allait voir sa banque il y a 5 ans pour aller lui demander de le financer dans le cadre d'un BPA la banque allait lui dire mais ça veut dire quoi ? je connais même pas le marché c'est un marché complètement émergent on n'y comprend rien le marché du biomethane c'est un marché qui a pris plus de 70% par an de moyenne depuis 5 ans donc c'est un marché en croissance rapide et forcément aujourd'hui on arrive à un point finalement où il y a des volumes suffisants où il y a un recul sur le fonctionnement des installations qui est suffisant et donc qui permet finalement de donner suffisamment de garanties pour que les acteurs industriels, les entreprises, les bailleurs puissent s'intéresser parce qu'eux aussi ont une forme de garantie qu'une installation de méthanisation ça peut fonctionner correctement et ça fonctionne bien on a des taux de disponibilité qui sont à plus de 90% dans l'année et inversement les acteurs financiers eux savent que c'est des installations qu'ils peuvent rapporter et donc sous réserve d'avoir une contrepartie qui a une surface financière suffisante ils vont accepter de prêter de l'argent au producteur pour que le producteur puisse construire son installation alors il y a aussi les acheteurs parce que quand vous faites un BPA vous vendez directement la consommation de biomethane à une entreprise qui va l'utiliser en tant que telle on parle pas d'un marché comme le sleeve PPA où on va le vendre autrement donc il va y avoir un acteur directement qui va l'acheter est-ce qu'il y a autant d'entreprises gazo-intensifs qu'il y a d'électro-intensifs qu'on estime à peu près à 600 acteurs en France de gros acteurs électro-intensifs qui ont généralement la qualité de crédit pour faire les PPA qu'est-ce qu'il en est du marché ? Est-ce qu'il y a autant de gazo-intensifs qui pourraient permettre ce développement ? Alors je n'ai pas la liste complète des gazo-intensifs français mais oui on est sur les mêmes ordres de grandeur je rappelle que le marché de l'électricité de mémoire c'est aux alentours de 500-550 TWh par an le marché du gaz c'est aux alentours des 450 TWh donc il n'y a peut-être pas 600 on est peut-être à 500 gazo-intensifs mais enfin il y en a largement assez pour avoir une surface financière pour être capable de contractualiser ce type de contrat d'achat D'accord donc on anticipe un rattrapage vraiment dans les BPA qui vont se développer sur le long terme également Et l'autre point qu'il faut avoir en tête c'est que le biométhane est reconnu à la fois au niveau français mais aussi au niveau européen comme ayant un vrai intérêt à la fois en matière de décarbonation mais également en matière de souveraineté énergétique on rappelle quand même que les événements qu'on a connus en 2022 ont démontré que l'enjeu de la souveraineté énergétique était important L'Union Européenne l'a d'ailleurs rappelé dans sa communication sur le plan Repower EU ou rappelé avec un objectif important de développer la production de biométhane à l'horizon de 2030 et donc oui les BPA vont s'accélérer au même titre que les BPA avec effectivement une demande de plus en plus importante et avec il ne faut pas l'oublier un marché qui devient européen c'est à dire qu'on a vraiment une appétence d'acteurs de toute l'Europe qui s'intéresse au sujet du biométhane Alors peut-être avant de passer la parole à la salle si vous avez des questions ou préparez-les pour vous tous est-ce que vous pensez que sur les BPA il y aura des optimisations comme le PPA est-ce que vous voyez une évolution un peu identique ou comment sera le marché, comment il se différenciera ? J'ai pris en quelques années la mesure de l'Etat et de ses promesses donc je ne voudrais pas trop m'avancer mais ils nous ont annoncé la création d'un fonds de garantie qui devrait permettre à des entreprises aujourd'hui avec des notations financières trop faibles pour permettre de contractualiser directement avec des producteurs on attend beaucoup de ce fonds parce qu'il va permettre de comprendre si l'Etat a pris la mesure de l'enjeu de ces contrats d'achat direct et permettre à des entreprises qui aujourd'hui n'ont pas financièrement les reins assez solides pour le faire d'avoir accès à ces achats directs d'électricité encore une fois et ça Mohamed l'a mentionné il faut bien avoir en tête que demain vous n'atteindrez pas 100% de votre électricité achetée direct auprès de producteurs déjà parce que ça ne serait pas logique d'un point de vue production et consommation et puis ensuite parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne le mix énergétique donc moi notre lecture chez Unité Green Access c'est que oui les contrats vont s'accélérer parce que finalement l'Etat a aussi intérêt à se désengager de la filière renouvelable il nous a aidé à grandir, à devenir mature la filière est aujourd'hui mature elle est industrialisée, elle est industrielle et on est capable de s'implanter et de se déployer rapidement et efficacement et donc je pense que l'avenir logique c'est petit à petit la disparition de cet accompagnement de l'Etat et la direction vers un marché où finalement les producteurs et les consommateurs peut-être éventuellement aussi via les fournisseurs qui sont des acteurs du secteur vont contractualiser directement et mettre en place ces différentes relations Moi de mon côté je fais le lien avec comme le disait Étienne tout à l'heure la crise géopolitique de 2022 qui ont fait que les prix ont explosé et donc à ce moment-là les pipiés et les bipiés sont devenus très intéressants et compétitifs donc je pense que c'est le moment opportun pour justement accélérer les pipiés et les bipiés après il faut garder en tête que si les prix de marché retombent à des prix historiques comme on a pu le voir ces dix dernières années peut-être que là les pipiés et les bipiés pourront stagner un petit peu à un moment le temps que les clients se décident est-ce que je m'engage ou pas sur 20 ans à payer le prix fort alors que sur le marché c'est divisé par deux mais comme je ne pense pas que les prix de l'énergie vont redescendre tout de suite je pense que l'intérêt ce serait de développer ces pipiés et ces bipiés sur le long terme ça permet de fixer un prix sur 20 ans d'avoir des budgets clairs d'avoir de la visibilité et derrière d'adapter son business model pour éviter toute mauvaise surprise Sur les bipiés alors évidemment la filière a fait un peu au prou la même demande que sur les pipiés c'est-à-dire d'avoir une logique de fonds de garantie qui permettent aussi de garantir la contrepartie la contrepartie acheteuse en particulier du biométhane ça c'est le premier point le deuxième point je rejoins ce que vient de dire Mohamed on est aujourd'hui sur en particulier en gaz les prix de marché ont plutôt baissé ces derniers mois mais ils ne sont pas revenus au niveau nettement plus bas quand même qu'on avait connu en 2019-2020 il ne faut pas oublier également que les leviers de décarbonation vont être de plus en plus chers je rappelle que l'Union Européenne a voté il y a quelques semaines la fin des quotas gratuits sur le marché du carbone à l'horizon 2032 de mémoire avec une réduction progressive de ces quotas d'ici là donc forcément tous les leviers de décarbonation vont être de plus en plus recherchés par tous les acteurs qui y sont soumis vous rajoutez à ça les enjeux de décarbonation de la mobilité qui sont loin d'être évidents pour l'instant c'est le seul secteur qui n'a pas encore baissé ses émissions de CO2 et on sait que c'est le premier secteur en matière d'émissions de CO2 au niveau français donc tout mis bout à bout vous avez tous les ingrédients pour avoir dans la durée une augmentation une demande de plus en plus forte de ces leviers de décarbonation et donc un besoin d'avoir du biométhane pour des bpi pour se décarboner pour des entreprises pour des ETI pour des collectivités pour des bailleurs sociaux alors peut-être c'est intéressant vous parler du fonds de garantie donc en fait pour stimuler ce marché avoir quand même un soutien étatique quitte de l'acheteur de dernier recours puisque dans le secteur de la transition énergétique un peu les deux systèmes de soutien il y a les systèmes de soutien de subvention on a parlé à un moment donné aussi des acheteurs de dernier recours s'il y a une défaillance finalement de la contrepartie ou fonds de garantie qu'est-ce que vous en pensez ? c'est un très bon point aujourd'hui la règle marché de l'historique qu'on a en Espagne fait que globalement on demande à la contrepartie acheteuse d'avoir 6 à 12 mois de garantie bancaire la grande pratique c'est 6 mois parce qu'on considère que c'est le délai moyen entre si votre contrepartie vous fait défaut et le moment où vous retrouvez une autre contrepartie je pense que le marché va grandir en apprenant et en avançant c'est assez légitime et logique peut-être que ce fonds garantie prévoira une couverture temporaire sur ce type de durée-là le temps de permettre aux producteurs et donc aux vendeurs de renouveler un contrat avec un autre acheteur qui pourrait correspondre aux critères est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui le micro arrive très vite merci j'ai une petite question pour monsieur Goudal pour continuer sur le thème de la décarbonation vous avez mentionné le décret du 8 décembre 2022 sur les garanties d'origine qui permet aux industriels d'aller plus loin et donc d'utiliser le mécanisme des garanties d'origine dans le cadre du système EU-ETS le cadre d'échange le mécanisme d'échange de quotas d'émissions ça c'est ça c'est une chose donc par des règles comptables on permet donc aux industriels de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ça c'est une chose mais vous avez également évoqué la possibilité d'utiliser dans le cadre de BPA les garanties d'origine dans le cadre de quotas carbone et là j'ai une petite interrogation par rapport à la distinction que vous pouvez opérer entre les deux ah non je ne fais pas distinction entre les deux ce que dit le décret du 8 décembre 2022 il dit deux choses il dit que dans le cadre du biomethane qui est subventionné par l'état une partie seulement de ce biomethane peut être utilisée par les consommateurs ETS pourquoi ? parce que c'est l'état qui a subventionné ce biomethane et donc l'état considère que l'état porte en propre des objectifs de décarbonation sur le secteur de l'agriculture sur le secteur du bâtiment sur le secteur de la mobilité aujourd'hui donc l'état utilise finalement une partie de ce biomethane pour atteindre ces objectifs de décarbonation sur ces secteurs là et donc l'état autorise une partie de ce biomethane via les garanties d'origine à être utilisées dans le secteur de l'EUITS ce que c'est décret a aussi précisé c'était mon propos c'est que quand vous êtes sur du biomethane qui n'a pas fait l'objet de la moindre subvention étatique c'est à dire pas de tarif d'achat pas d'appel d'offres avec la commission de régulation de l'énergie à ce moment là vous pouvez utiliser l'intégralité de ce biomethane pour vous décarboner au sens de l'EUITS ok merci oui Mohamed pour réagir ouais donc pour rebondir sur ce que disait Etienne donc 100% des garanties d'origine seront éligibles EUITS mais par contre il faudra que la centrale soit audité et critères de durabilité etc ok nous avons d'autres questions et puis ensuite devant oui bonjour merci pour la présentation j'ai une question pour Mohamed vous avez annoncé que la consommation d'électricité verte en France est autour de 14% et vous recommandiez une augmentation de cette consommation de la part des consommateurs je voulais savoir quel levier vous recommandez ou quel levier vous employez déjà pour permettre l'augmentation de cette consommation d'électricité verte en France alors si on regarde les dernières années le taux d'utilisation de garantie d'origine on voit qu'il est en progression chaque année juste entre 2021 et 2022 on passe d'à peu près 60 TWh 70 TWh à 60 TWh en gros donc on a une diminution de 10 TWh entre 2021 et 2022 donc ça on peut penser que c'est lié au prix de l'énergie qui ont augmenté donc des acteurs qui ont beaucoup moins consommé des prix de la garantie d'origine qui ont fortement augmenté sur 2022 et donc des acteurs qui se sont désengagés pour faire des économies tout simplement après pourquoi est-ce qu'on pousse pour la consommation d'électricité verte c'est tout simplement pour inciter et donner des signaux positifs pour que les producteurs soient plus rassurés et plus à l'aise pour investir dans de nouvelles unités de production parce qu'il est là le vrai challenge c'est d'investir dans de nouvelles unités de production et on pense que stimuler la demande et donc va avoir un impact sur le prix ce prix va être un bon signal pour les producteurs qui vont par la suite être plus à l'aise avec un complément de revenus pour investir dans la filière et donc l'objectif c'est vraiment de diminuer au maximum les centrales fossiles et d'augmenter un maximum les énergies renouvelables c'est pas parce que notre mix aujourd'hui est purement nucléaire qu'il faut rester les bras croisés et ne rien faire parce que notre parc nucléaire a une durée de vie peut-être d'encore 20 ans mais après qu'est-ce qu'on fait après le nucléaire et c'est à ce moment-là où on risque d'être très carboné très fossilisé et dépendant de nos centrales charbon, gaz et peut-être que là il faudra réinstaller de nouvelles unités gaz, charbon, etc. et c'est pas le but donc voilà oui j'ajouterais à ça qu'on a nous à travers Green Access unit les différentes discussions qu'on a avec des producteurs en fait finalement le moyen de décarbonation en devenant un petit peu plus cher donc un peu moins accessible est vraiment utilisé dans ce sens-là c'est-à-dire qu'un producteur avant ne considérait pas les garanties d'origine l'équation économique c'était globalement à combien il vaut que je vende mon électricité aujourd'hui il est capable de vendre ses électrons un petit peu moins cher parce qu'il considère qu'il y a les revenus des garanties d'origine à intégrer avec là où avant ça valait un euro et qu'aujourd'hui on se bat d'aller aux alentours des 5-6 euros dans les planchers plafond moyen bah lui il va considérer qu'il peut vendre son électricité un peu moins cher parce qu'il a d'autres moyens de valoriser et cette source de revenus supplémentaires-là très clairement elle est fléchée derrière sur du réinvestissement dans de nouveaux projets ou de l'amélioration de projets de même sur les PPA et les cadres il faut avoir cette logique-là généralement et c'est la politique d'UNIT et d'un certain nombre de producteurs avec qui je discute la volonté n'est pas d'aller chercher l'économique à tout prix et donc de tomber la laine sur le dos des acheteurs finaux d'électricité verte l'objectif c'est juste de dégager ce qu'il faut comme revenu pour pouvoir à terme réinvestir dans ces infrastructures et dans de nouvelles infrastructures et j'en profite parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné et je ne sais pas si c'est connu ou en public aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'une centrale solaire entre le moment où vous avez le projet et le moment où elle est mise en service c'est 3 à 4 ans quand tout se passe vraiment bien on peut jusqu'à 5 ans un parc éolien on est dans les 7 à 8 ans et une centrale hydroélectrique on est entre 6 et 7 ans là où le nucléaire nous montre qu'au bout de 15 ans c'est toujours compliqué donc c'est aussi ce sujet là c'est que la décarbonation peut passer rapidement avec le renouvelable et donc en l'accompagnant en utilisant les outils de la décarbonation on l'accompagne et on l'encourage et il y a le foisonnement sur le territoire je pense qu'on a une question devant également Donald oui c'est une question ou commentaire en rebond Mohamed à votre commentaire qui dit qu'est-ce qui va arriver à l'engouement des PPA si les prix reviennent à un niveau qu'ils étaient par exemple en 2020 2021 ma question est par rapport à votre ressenti puis à vous tous sur les échanges que vous pouvez avoir avec des grands consommateurs est-ce que le sujet c'est de dire on achète au plus bas prix ou est-ce qu'on est capable sur une partie de notre consommation de garantir une certaine stabilité dans le temps et donc assurer le côté assurantiel des PPA qui dit au moins sur une partie de ma consommation je ne vais pas avoir les fluctuations qu'on a pu voir parce que j'imagine que ce qu'on a vécu en 2022 un peu comme tous les changements climatiques je crains qu'on voit les cycles revenir plus vite qu'on ne le pense oui je vais vous faire une réponse de normand c'est les deux malheureusement en fait on constate bien que les acheteurs ont quand même une logique financière derrière il y a tout un système économique qui repose sur le coup d'électricité ils l'ont compris avec la hausse des prix ils ont compris qu'en fait il y avait une vraie enfin il y avait quelque chose qui se passait sur ce marché là et donc je pense qu'aujourd'hui ils sont quand même plus enclins à acheter un petit peu plus cher que les prix de marché avant mais en s'assurant que pendant 10 à 15 ans c'est fixé et ça reste à un niveau identique donc il y a finalement un point de rencontre qui est en train de se faire entre producteurs et acheteurs où ils se disent je pourrais optimiser mieux mais finalement je m'achète aussi la tranquillité bon après si demain il y a une rupture technologique qui fait que l'électricité est à 40 euros du mégawatt heure c'est sûr que le vendre au double du prix c'est difficile mais c'est des scénarios qu'il faut anticiper parce que finalement un CAD ou un PPA c'est un mariage et c'est un partenariat où on se met d'accord sur une durée déterminée et il faut déterminer toutes les conditions de ce mariage là c'est d'ailleurs généralement le plus difficile une fois qu'on s'est mis d'accord sur la quantité d'électricité et le prix de l'électricité il y a toute la rédaction légale je pense que Sylvie peut le témoigner c'est le plus facile mais donc voilà il y a un point de rencontre qui est en train de se trouver et on voit que finalement les CAD se signaient aujourd'hui à des niveaux de prix qui sont un peu inférieurs au prix de marché parce que généralement on est entre 70 et 85 euros 70 euros étant plutôt au niveau de prix photovoltaïque parce que c'est ce qui se vend le plus difficilement derrière en courbe de production et 85, 90 euros éventuellement sur de l'éolien qui offre une puissance de charge un peu plus linéaire et je pense que l'objectif c'est vraiment d'avoir un mix de solutions et diversifier au maximum ces différents types de sourcing pour au final optimiser le prix moyen pondéré au final c'est ça qu'on va rechercher et tout dépend aussi de l'aversion au risque de l'entreprise mais l'objectif ça va être de sécuriser une part du portefeuille et puis ensuite de laisser ouvert une position sur le reste et de jouer sur les deux positions et avoir le prix moyen pondéré le plus optimal il n'y a pas eu de cas aujourd'hui enfin en tout cas nous côté GRDF on n'a vu personne qui voulait substituer l'intégralité de sa consommation par un BPA par contre c'est effectivement une part de la consommation qui est effectivement à l'avantage d'avoir de la visibilité dans le temps c'est une vraie stabilité en termes de coût de production c'est une vraie stabilité aussi en termes de coût de la décarbonation puisque on le rappelle ça va aussi être un vrai enjeu on a bien vu qu'il y avait différents leviers de décarbonation mais certains ont aussi connu des grandes variabilités au cours de l'année passée donc l'enjeu il est aussi d'avoir une stabilité dans le coût de sa décarbonation je pense qu'on va prendre une dernière question puisqu'on est arrivé au bout on pensait parler davantage des marchés carbone et du développement mais vous reviendrez l'année prochaine et on abordera le développement en France du marché carbone volontaire parce qu'on est frustré on n'a pas assez de temps dernière question dans la salle merci beaucoup juste donc on comprend bien effectivement l'engouement à venir pour le développement massif des pipiés en France et peut-être combler un peu le retard avec nos voisins européens compris un peu d'avance comme les espagnols moi ma question c'est si donc beaucoup d'acteurs industriels de corporets de TI de grands groupes commencent à souscrire pour 20 ou 30% de leur consommation des pipiés et qu'on se retrouve dans des épisodes avec beaucoup de sécheresse des épisodes caniculaires avec des étés un peu longs où le prix de l'énergie notamment PV aux heures de l'après-midi déjeuner ne coûtera rien globalement comment l'équation on la résout avec l'agrégateur d'un côté le producteur qui a sa centrale qui tourne avec une énergie qui ne coûte rien et derrière des industriels qui ont peut-être des profils de consommation aussi différents et d'avoir peut-être un jour des épisodes de prix négatifs oui bien sûr c'est un sujet qui est déjà appréhendé par les acteurs du secteur mais pas à l'échelle que vous évoquez c'est vrai que c'est un des sujets du réchauffement climatique c'est que finalement on se retrouve dans une situation où on a créé une chaîne où on a déclenché des événements qui ne nous permettent plus d'utiliser nos solutions on l'a vu l'année dernière avec l'hydroélectricité qui avait vécu une année difficile on espère que cette année ça ne le sera pas trop je pense que l'avenir c'est le développement des flexibilités des solutions de réseau qui existent déjà aujourd'hui mais pas à grande échelle c'est évident parce que c'est des équations économiques extrêmement complexes c'est des investissements forts aujourd'hui un système de batterie stockage lithium ça fonctionne mais ça coûte cher ça demande de travailler sur différents systèmes de rémunération pour le rentabiliser mais aujourd'hui l'intégralité de la chaîne de production d'énergie renouvelable a complètement intégré cette problématique là et donc est aujourd'hui en train de creuser les différentes solutions de stockage malheureusement on n'a pas la réponse à date on n'a pas de réponse industrialisable en tout cas on avance dans une direction c'est les batteries de stockage adossées au plus près des actifs de production voilà on a aujourd'hui pas encore la réponse finale définitive merci à tous merci d'abord à mon panel je suis très contente de cette activité comme je vous dis on remettra ça donc un grand merci et merci au public d'être présent et de vos questions merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous